Séquence 11 terminée Les gens nous entamons dans le prochain épisode La dernière séquence de Assassin's Creed 2 Qui de dette est assez courte Est-ce que ça va ? Tu veux arrêter ? Non, je dois y retourner, maintenant Sérieux ? Elle servait à quoi cette scène là ? Sans vouloir Sans vouloir insulter C'est pas vrai Bien sûr Comment ai-je pu oublier ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un problème ? Rodrigo Borgia est devenu pape en 1492 Ce qui signifie que le pire ennemi d'Ezio Est maintenant l'homme le plus puissant d'Italie Il est là le problème J'ai toujours rêvé de visiter le Vatican Alors c'est ton jour de chance C'est exactement ce que tu vas faire Euh... C'est fascinant Vraiment, c'est fascinant Qu'est-ce que c'est, Leonardo ? À quoi ça sert ? Je ne peux pas l'expliquer, pas plus que je ne peux expliquer pourquoi la Terre tourne autour du Soleil Tu veux dire le Soleil autour de la Terre ? C'est fabriqué avec des matériaux qui n'existent pas encore et pourtant, il s'agit à l'évidence d'une relique très ancienne D'après le Codex, il s'agirait d'un... fragment d'Éden L'Espagnol... l'a appelé la Pomme Comme la Pomme d'Ève, le savoir interdit Tu sous-entends que cet objet... Elle ne doit jamais tomber en de mauvaises mains Les esprits faibles n'y survivraient pas L'Espagnol serait prêt à tout pour la récupérer, cela ne fait aucun doute Ezio, il va devoir mettre à profit tout ce que je t'ai enseigné pour la protéger Porte-la à Forly Une citadelle imprenable Défendue par des canons Et sous contrôle d'un de nos alliés Et qui est cet allié ? Une femme qui s'appelle Katerina Sforza Si je m'attendais, je sens que cette mission va me plaire Encore merci pour tout, mon fidèle ami Leonardo, Ezio m'a dit que tu te rendais fréquemment à Milan Je possède une grande villa en Toscane Passe donc de voir un de ces jours Attendez Je suis en train de réfléchir mais il y a un problème là Euh... Je connais pas cette mission Je crois que là on va faire une mission annexe en fait Une mission, enfin une mission Un peu comme un DLC Attendez, je réfléchis Cette marqueur identifie les mémoires spéciales C'est bien ce que je pensais là Ça va être une mémoire spéciale Donc c'est pas dans l'histoire principale ce que je vais faire là Et c'est quoi ça ? Mémoire spéciale Et ça ? Mémoire réparée Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien écoutez les gens J'ai l'impression que là ça va être de la totale découverte pour moi On va la faire Écoutez On va faire un épisode un peu plus long Pour m'excuser de l'épisode précédent Qui était un peu court et du temps d'absence Donc du coup on va aller parler à Katerina Sforza Accompagnez Katerina et Machiavelli à Forly D'accord du coup c'est une assassin elle aussi ? Vous allez adorer Forly Les canons de notre belle citadelle sont centenaires Je puis vous garantir que votre relique y sera en sécurité Attendez mais c'est une assassin ? Je n'avais jamais rencontré une femme qui gouverne sa propre cité Je suis un peu impressionné Eh bien autrefois c'est mon mari qui régnait Mais il est mort Écoutez un peu ça c'est vrai je crois Je suis désolé Cette histoire Je l'ai fait assassiner Oh Nous avons découvert que Jirolamoriario Travaillait pour le comte des Templiers Il dressait une carte des lieux Où sont cachées les autres pages du Codex Je n'ai jamais porté ce sale traître dans mon coeur C'était un mauvais père Un amant médiocre Et un compagnon exécrable Ok pourquoi il y a tout le monde qui court là ? Oh non Ok pourquoi il y a tout le monde qui court là ? A mon avis il y a un problème là sur le coup On avis il y a un gros problème Pourquoi il y a tout le monde qui court ? Pourquoi il y a les points de vie qui sont arrivés à gauche ? Je ne le sens pas ? Je ne le sens pas du tout Ah le petit zoom je ne le sens vraiment pas du tout C'est maintenant que tu demandes Il y a tout le monde qui court depuis tout à l'heure Plus niaise la voix s'il vous plaît Ok du coup c'est là où ils se couraient jusqu'aux portes de Forly Ok on y va Sauf qu'ils ont encore des points de vie Donc je sens que voilà C'était sûr C'était prévisible On va les démonter Lui en premier ? Non ? Ok On va se concentrer un petit peu Ah mais ça va il y en a qui nous défendent Hop Hop Ok 2-1 On va aller chercher l'autre là Qui se bat contre Katerina On va le tuer de dos Voilà parfait Lui on le tue en 2 secondes Il en reste plus qu'un Bon normalement il devrait pouvoir le faire sans moi Bon j'y vais au cas où Mais voilà Bon lui elle a sa tête déchiquetée là sur le coup Allez on y retourne Bon ça va ils n'ont quasiment pas perdu de vie Juste Katerina un tout petit peu Elle a dû se prendre un petit coup d'épée Sans armure Je ne sais pas comment on l'a fait pour survivre Mais bon Oh là le couteau de boucher C'est une arme qu'on peut avoir Je trouve assez marrant Enfin bon on va rentrer dans Forly Genre Ok on va passer par l'eau là bas Ouh il y a plein d'ennemis par contre On va prendre un Ils sont sérieux là ? Je voulais me prendre Voilà ce petit bateau Tout beau Allez hop là Par contre je ne sais pas si la mission est longue ou quoi Ça c'est plutôt chiant par contre Enfin bon c'est cool quoi C'est un petit contenu bonus Mais je ne m'y attendais vraiment pas dans mon contenu d'épisode Et je comptais faire en sorte que le prochain épisode Éventuellement Soit le dernier Et du coup Ben là ça colle plus trop quoi Donc bon je verrai bien comment je fais Tu peux m'attaquer comme ça je te one shot Voilà et comme ça Ah merde par contre ils sont plus morts quoi Ah ouais Il ne reste plus que nous deux Ah j'aurais peut-être pu en sauver un peu plus Non on arrête tout de suite de faire du breakdance Euh du coup Une entrée Une entrée Une entrée Euh Ça ça veut dire que je dois rentrer par là Et donc du coup que je peux passer par ces échafaudages Ou Ah c'est bien ce que je pensais Il y a vraiment un autre endroit d'entrée Est-ce que c'est en passant au dessus Par cette tour là Par ces poteaux en bois Bon je pense pas qu'ils soient là pour décorer Ah bah oui bah oui Ici non Ouais ici Ok tranquille Euh du coup Plonge Voilà Ouvrez les portes Ok donc il va falloir y aller discrètement Hop là on passe par là Tranquillement Il n'y a personne On va courir par là Oh personne ne me voit Euh Là il y a des gens qui vont me voir Mais personne ne fait attention à moi Je passe inaperçu Je passe totalement inaperçu Là pareil Là pareil Je passe tranquillement Sans aucun combat Ah mais c'est beau ça Ok du coup on fait comment Pour ouvrir les portes Euh Ah c'est peut-être au dessus C'est Et bien Attends Elle parle de quoi là Attendez Euh On parle bien de la De la chose que je Euh Euh on passe de la même chose Ou Enfin elle parle de la chose Dont je pense Ou pas Enfin je suis pas sûr Mais bon Euh ok Il y a l'échelle qui est juste ici Non Voilà Là Elle est violemment Ses propos quand même Un petit peu Euh C'est de l'autre côté Ou c'est à l'intérieur du coup là Ok tu peux Non Ah mais non Alors honnêtement C'est pas ce que je voulais faire Mais ce petit saut Périeux était quand même De toute beauté Vous avez vu que j'ai quand même Esquivé les gars De manière magnifique Saute droite là Euh ok Donc du coup je pense Qu'on va passer en mode safe Et on va faire le tour Ou alors Ouais Là cette fois-ci Il veut monter Faut pas chercher Des fois c'est par moment Euh Hop là Merci Et là on ouvre la porte Ah en fait Elle était en train De les distraire En gueulant D'accord D'accord Là je comprends mieux Ok du coup Du coup la mission est finie Garde du corps Réfléchiez-vous Dans la forteresse De Ravaldino La citadel de Katarina Tout le temps La protégeant Ainsi que Machiavelli D'accord L'épisode va être du coup Beaucoup plus grand Limite en deux parties Je ferai par un par deux Parce que je pourrais pas Tout upload en une fois Euh Ça c'est une simple Une simple question de connexion C'est pas C'est le montage Vous savez Ça revient au même Finalement Vous savez Quelle que soit la taille De l'épisode Le montage Prend exactement pareil Sauf si il y a des ellipses Où que j'ai envie de faire Du travail sur le montage Bien sûr Mais sinon Tous les montages C'est pareil Parce que la vidéo Que j'ai passe une vidéo De 20 minutes Ou que je la cale Une vidéo de 40 minutes Finalement Ça revient au même C'est une seule vidéo Que je cale bien Comme il faut quoi Mais ensuite Je ferai bien sûr En deux parties Cette fois ci Ok On va les suivre On va aller jusqu'à où Comme ça Il y a combien de missions Surtout comme ça Parce que je crois Que c'est vraiment Une séquence entière Et qu'il y a pas Dans l'histoire principale Enfin dans l'histoire Sur la mission Alors que ça a l'air Quand même assez important C'est le moment Où que On est en train De protéger la pomme Et tout Enfin c'est quand même Assez important Euh non par contre Toi merci Je prends le dernier coup d'épée Toi tu crèves Euh T'arrêtes d'attaquer Tout de suite Le bonhomme en vert Les links Sont nos amis On n'y touche plus Voilà Alors maintenant On y retourne C'est où qu'il faut aller Moi je vous fais confiance Par contre Caterina S'il te plaît Tu peux arrêter De te plaindre A chaque fois Que je te touche Oh Ah le point d'observation Qui est juste là La page du codex Je suis désolé La page du codex C'est En fait C'est pas annexe ça C'est C'est principal C'est un truc C'est un truc On a l'impression Que c'est de l'annexe Mais en fait C'est du principal On est obligé De tous les faire Pour finir le jeu Et justement C'est juste après Ces missions là Je crois que c'est ça Qu'il va falloir faire Du coup tant qu'à faire Vous devez être anonyme Pour accéder à cette zone Et ben Lui il va crever Non pas lui Non pas elle Voilà On va aller chercher La page du codex Comme je vous ai dit C'est obligatoire Alors on y va Tant qu'à faire C'est ici On va pas On va pas cracher dessus Et je crois Qu'on est à quasiment tous Les pages du codex Tous les pages du codex Du coup Là c'est plutôt cool On perdra pas trop de temps Lorsqu'on devra Tous aller les chercher A la fin Non évitez de tous venir D'un coup s'il vous plaît Ça m'arrangerait Du coup ils sont où Ils sont là Oh putain Ils vont loin Et là je connais pas du tout Cette séquence C'est ça qui est plutôt cool Par rapport à tout Depuis le début du let's play C'est que ça C'est de la totale découverte Pour moi Oh le nombre de gens quoi En fait quand c'est comme ça Faut pas voir trop le nombre de gens Faut aller voir aussi Les gardes que je viens de tuer Et que là je viens de tuer aussi Que là je suis en train d'attaquer Parce que ces gardes là Dès qu'on en tue trop Et qu'il y a trop de morts Autour d'eux Bah il s'enfuit Et donc finalement Bah ça fait que Ces gens là C'est pas vraiment Des ennemis A proprement parler Puisque la plupart S'enfuit après Quelques personnes tuées Hop là Hop Hop Ok on va arrêter Ça t'appuie rien Ok j'ai encore loupé Non on va arrêter On va pas attaquer le médecin Hop 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 là Parfait Du coup il reste une brute là bas Que je vais essayer de tuer par derrière Ah non en fait il est mort Bon du coup je tue lui Et lui Ok du coup là c'est l'entrée du château Donc là ça devrait être bon Ne me dites pas que Ici aussi elle est garde Une embuscade Franchement quoi Il mourrait limite En suffoquant dans la fumée D'une bouffe hygiène Ceux là C'est que des gardes de base En spamant je les ai tous Hop 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 Moi ce que j'aime bien Dans les Assassin's Creed C'est que même si Les systèmes de combat Restent toujours faciles Ils sont vraiment Souvent différents Par rapport aux Assassin's Creed Ils changent vraiment Les systèmes de combat A chaque Assassin's Creed Et ça je trouve ça cool Ah bon Ah ok c'est bon C'était pas des méchants Donc la citadelle est ouverte Ok j'ai l'impression que ça va être la mouise Au fort de la bataille Défendez la citadelle Contre tous ces assaillants Euh Waouh Ça fait beaucoup d'assaillants Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup d'assaillants Ça fait beaucoup Beaucoup d'assaillants Euh Je croyais qu'on utilisait Les canons et tout Je suis déçu Ça aurait été clair Si on utilisait les canons Etc etc Ok Et de 1 Allez quand vous voulez M'attaquer Vous savez moi Je suis assez open bar Hop 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 Et de 1 Et lui on peut pas attaquer Normalement Ouais ouais On est pas assez rapide Vous arrêtez de faire du break dance A chaque fois que je vous suis Ouh j'y croyais pas franchement Celle là Ah non Caterina Sforza Elle va mourir Caterina Sforza Et c'est quoi son roi là Roi Vitaillement Une mini fusion effectuée Caterina Sforza Va Crever Faut que je me dépêche de monter Dépêche 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 Ok Machiavelli aussi Il perd un petit peu de vie Pas des masses non plus Ok Ah Caterina Elle est juste là Ok Je te proteste Caterina Ne t'inquiète pas Hop là Là c'est cool Parce que comme ils sont en train D'attaquer quelqu'un d'autre Ils esquivent pas nos attaques Ça c'est un truc à savoir Ok Lui il est au sol On le finit Merci Et toi Pareil Hop Hop Et hop là Voilà fini Ah mais il y en a encore d'autres Qui viennent quoi 10 assaillants Ressent Ah Le nombre est inscrit En dessous Je vais prendre le gun J'en ai 6 Ah là j'en étais sûr J'en étais sûr Ok Hop là Donc eux je les tue Et dès que j'aurai tué eux ceux là Après ce sera assez posé Hop là Hop Là on attaque Ils contre attaquent Oh bon ok Tu peux attaquer Merci 5 assaillants en restant Ok donc je peux largement tous les finir au gun Donc tous ceux qui seront un peu loin Je les finirai au gun sans aucune pitié Voilà Merci maintenant à lui Hop là Allez attaque moi S'il te plaît Hop là Voilà Maintenant on récupère le gun Euh Ok il est un peu loin Il est un peu loin Ok il se rapproche un petit peu Euh Ouais mais ils sont cons en fait Alors après c'est l'habitude mais quand même quoi Euh Ah il faut descendre Il faut être à plat c'est ça Est-ce que je touche Katerina là Ouais mais Mais tranquillement Elle prend pas de dommages Elle a l'habitude de se prendre des balles de pistolet dans le corps finalement Après c'est une question d'habitude hein Rien de plus rien de moins Alors Par contre Hop 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 Et là au gun Parce que c'est la classe quand même Voilà Avec le petit Pfff De la fin quoi Euh Du coup c'est bon c'est fini la mission Euh On va lui parler Caterina Caterina Sforza Montre toi Je sais que tu es là J'ai quelque chose que tu aimerais bien récupérer Ah tes enfants te manquent peut-être Oh Ezio Auditore Quelle agréable surprise Laissez moi deviner Vous êtes les frères Orsi Ludovico Et Keiko C'est bien nous A ton service Basta Qu'avez-vous fait de mes enfants Relâchez-les Bien sûr signora Nous serons ravis de te les rendre Ou plutôt de les échanger Disons contre une carte Je crois que tu oublies la pomme mon cher frère Ah oui Et la pomme c'est vrai Si tu refuses je me ferai un plaisir d'égorger ta progéniture Bastardi Comment osez-vous menacer Je ne vous donnerai rien Vous avez mes enfants Gardez-les J'ai tout ce qu'il me faut pour en faire d'autres Si tu changes d'avis Ils seront dans le village aux abords de la cité Tu as une heure Caterina, non Je ne peux pas vous laisser sacrifier vos enfants Mais je n'ai pas l'intention de les sacrifier Vous allez me les ramener, Etio Oui Vous avez ma parole La pomme sera en sécurité dans la citadelle Veille sur elle Sauver les enfants de Katerina Ok ça doit être la dernière mission Je suppose Je pense que je vais vraiment le mettre en deux épisodes J'essaierai de poster le même jour Ce marqueur identifie les mémoires spéciales Ouais ça après je le ferai de mon côté On a dix minutes Ok donc moi je commence à parler comme un con Mais attention vous êtes maintenant recherché D'accord Donc ça du coup c'est pas cool Ça c'est pas cool honnêtement Je rêve ou Je viens de faire un détour pour rien Bon on va passer outre le fait que je viens de faire un détour pour rien On n'est pas là pour parler du fait que je suis con On est là pour jouer à AC2 Et en l'occurrence pour l'épisode bonus La cité de Forly Et là on continue à se barrer Mais non mais je ne suis absolument pas un ennemi Qu'est-ce qui vous ferait croire éventuellement Que je suis un ennemi Est-ce le fait que parce que je suis idiot Euh non tu ne m'as pas vu Tu ne m'as pas vu Tu ne me vois pas Je suis un faucon Je suis un papillon Je suis un papillon Ok Euh par contre Oubliez-moi vite Parce qu'après bon Les dix minutes pas Je meurs Et c'est la mouise C'est la mouise Ok c'est bon Alors hop là on y va On a perdu dix secondes Je rigole Je perds mais à dix secondes quoi Enfin je rigole Je pleure mais finalement je rigole Est-ce que c'est marrant de rigoler Enfin c'est Enfin j'ai raison Souvent j'ai raison Non par contre Tu es seul J'ai ma petite lame secret tout net En même temps tu vas T'allais pas faire long feu quoi finalement Hop 272 florins C'est toujours le mec Des chronométrés Il continue à aller chercher de la thune Vous savez Hop là Merci Mais non Y'a rien du tout là-bas C'est des mensonges On ne vous a pas tout dit On ne vous dit que le strict minimum Et ce strict minimum Et ce strict minimum Souvent c'est des mensonges Voilà j'ai raison Deux minutes juste pour aller à l'endroit où ils sont capturés On a fait le reste passé de merde Ok du coup j'ai encore huit minutes Où que c'est qu'ils sont ? Ok déjà on va aller dans ce champ de blé Hop Non on rentre dans le blé Voilà On rentre dans le blé On ne cherche pas à comprendre Il y en a un qui est juste là Est-ce qu'il y a un enfant dans le coin ? Pas d'enfant dans le coin Ok il arrête de me regarder Hop Il y en a un qui est juste là Non ? C'est bien ce que je pensais Hop là Ok les deux sont faits Salut Près du phare Il est où le phare ? Tuer Ludovico Orsi Ok donc il doit être juste par là-bas On se le fait vite fait hein Mais non je ne suis absolument pas un ennemi Je vous l'ai déjà dit Par contre il est loin Il est très loin Ah d'accord en fait On était obligé de commencer par la fille Et puis ensuite d'aller tuer Lucia Viano Machin là Et du coup Ensuite sauver D'accord 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 Et du coup il est où Lucia Viano Orsi Si je puis dire Attention zone non autorisée Ouais mais moi je passe par au-dessus des toits Et du coup Et du coup tout le monde me voit Et du coup je passe par l'autre Tout le monde m'entend Hop Est-ce que Non il ne me voit pas Lui non plus Ok il me voit Oh il ne me voit pas là Il me voit et j'irai même qu'il se rapproche Hop là Lui je l'ai eu Ok On a le droit de se faire opérer du coup C'est toujours bon à savoir On va monter directement Hop 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 Allez monte vite Ok il y a eux Ah bah attend Bah attendez Attendez Hop là Tombe Tombe Non Mais ne va pas tuer les gens qui sont tout en bas Bon j'ai encore pas mal de temps J'ai encore pas mal de temps On garde son calme Voilà Tu prends l'épée Normalement eux je les tue Très clairement Normalement je les tue Easy même Hop là Hop on l'enchaîne un petit peu Non il y a lui qui veut contre-attaquer On va aller essayer Non on ne réussit pas Hop là Et de 1 Bon lui c'est celui là qu'on peut one shot Mais bon Quand même Je crois que Je serais tenté de Je serais tenté de D'envoyer une bombe fumigène Mais est-ce que ce sera suffisant Est-ce que ce serait suffisant une bombe fumigène Parce que là j'ai plus que 5 minutes Je sais pas si j'ai encore de choses à faire Je sais pas du tout ce qu'il me reste J'ai pas envie de perdre de temps Hop là Lui il est mort Ok Hop là Hop Ok en fait c'est mieux d'esquiver Plutôt que de contre-attaquer direct Ok c'est bon On se dépêche On a des gens à sauver On a pas que ça à foutre de se battre Contre des ennemis à la mort Moelle 2 Donc on monte vite fait Hop 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 là on monte On va à droite Parce qu'il y a une fenêtre là à droite Non La pomme maintenant Où je lui brise les deux jambes Ah Bien sûr je vais du mauvais côté Bien sûr Ça me paraît logique finalement Que j'allais pas du bon côté Je me demande même pourquoi j'ai pensé Que j'allais aller du bon côté quoi Finalement Enfin bon Ah voilà Le bout de bois juste ici Qui était en fin de compte Bah juste à côté Hein mais non Il faut que je fasse le tour Et que je perde du temps Hein finalement Bon hop Merci de monter Merci de te dépêcher un petit peu Cet archer là On va le tuer en scred Merci Euh Non Tu meurs Et tu fais pas de bruit Ok Du coup L'autre il est en haut Ok Donc ça sert à bel et bien Aller à quelque chose Aller tout en haut Ok Juste là Oh mais Il y a personne Il est où le petit Ne me dites pas qu'il est dans la caisse Juste à gauche là C'est toi qui a commis une erreur En te montrant aussi cupide Est-ce qu'au moins Ça en valait la peine Plus que tu ne le crois Le maestro a eu ce qu'il voulait Grâce à moi Tu peux emporter ta fierté Dans la tombe Elle ne te servira à rien Réclouillesse Qu'est-ce que tu ne le crois Ok Ok donc lui il est mort Et du coup le jeune Il est dans la boîte Ah non Merde Je ne l'avais pas vu Il était là Ok Salut Par contre Comment on va faire Pour descendre lui Il va se téléporter Et bah écoutez C'est une option Comme une autre Moi je dis Du coup On va sauter Et on va retourner A la mission Vous êtes maintenant Incognito Ça c'est cool On ne peut pas se téléporter S'il vous plaît Non en plus C'est dans le village Bon allez on se dépêche Limite je vous ferai une ellipse Ça dépendra Si c'est intéressant Le trajet ou pas La mission annexe Le sort de logo assassin Je ne le fais pas Je verrai Si je le ferai un jour En live En annexe Tout simplement Ce sera possible Je vous avais dit Que je ferai peut-être Un épisode annexe Où je ferai un live Et puis je posterai En mode annexe Sur Youtube Tout simplement Ça c'est totalement Possible que je le fasse Et c'est même Quasiment sûr Je ne le ferai pas A 100% Mais voilà Quelques petits points D'observation Je ne sais pas Des petits trucs du genre Et ce sera très très bien Allez hop là Maintenant on est quasiment dedans Et ça du coup Ce sera l'une des missions Que je ferai Je ferai aussi Les points d'observation Je ferai des missions D'assassinat Je ferai des missions De courrier Je ferai plein de petits trucs Du genre Et bon Ce sera Ce sera des petits épisodes Annex Si vous voulez Si un jour Bon Après Moi personnellement Les épisodes annexes Le regarder En mode rodif Je ne vois pas l'intérêt A 100% Mais je sais Qu'il y a des gens A qui ça plaît Alors si ça plaît A des gens Moi Je fais Parce que moi ça me plaît Ça me plaît Tant qu'à faire Je ne vois pas pourquoi On irait chercher plus loin Ok la mission Elle est juste là On va se la faire vite fait Et hop là Ok il y a deux enfants qui arrivent Parfait Trouver et éliminer Keiko Orsi Pour récupérer la pomme Ok Ok donc on va retrouver Keiko Orsi On va faire tout comme il faut Du coup il est assez loin Mais du coup Ils ont récupéré la pomme Ok Non mais c'est quand même Un truc C'est quand même Quelque chose d'annexe Assez important quand même Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Qu'ils ne le mettent pas Dans l'histoire principale Ça me paraît un peu bizarre Ok c'est bon J'ai enfin la bonne fumigène Hop là Merci cordialement Je n'ai pas que ça à faire De me battre contre vous Hop là Merci cordialement Je n'ai pas que ça à faire De me battre contre vous Et Hop là Keiko Orsi Et Orsi là Orsi 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 Non mais Keiko Hop là Non non Sérieusement 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 Ok on va faire un truc Hop là Ok Là Normalement Non mais Franchement Il est rapide ce petit con Oh le cheval Le cheval Carrément Hop Attaqué quand vous êtes à cheval Ok Du coup on va se le faire à cheval Non mais lol Non mais par contre Tu lui mets Dans la gueule Non mais avance Non mais il est sérieux là Dépêche Et en plus il l'attaque C'est un bras cassé Quoi là T'as un bras cassé ou quoi Voilà C'est que ça qu'on veut voir Ok à cheval C'est plutôt classe C'est la première fois que je suis quelqu'un à cheval Comme ça Tu as récupéré ta relique Oui Ça en valait la peine Un objet d'une si grande valeur Crois moi Tu ne le garderas pas longtemps C'est ce que nous verrons La cupidité n'engendre rien d'autre que le malheur Oh sur le coup il a été violent quand même En le mettant dans la carotide comme ça Lol Oh il l'a violenté Oh j'aurais pas aimé Oh comment il nous l'a mis bien profond Oh non et du coup la pomme Attendez Non Qui êtes-vous Non Ne l'ouvrez pas The fuck Etzio Dieu merci Tu es revenu à toi Est-ce que ça va ? Qu'est-il arrivé ? Je Je l'ignore C'est un de mes gardes qui t'a trouvé dans les collines Près du cadavre de Keiko Orsi Ouais Je me souviens Attends Il y avait quelqu'un d'autre Il a pris la pomme Qui ? Il portait une bure noire Comme les moines Et je crois Qu'il lui manquait un doigt Oui Katerina je dois partir Tout de suite Bien sûr Tiens tu risques d'en avoir besoin La carte dont parlait Niccolo Que ton époux Ex-époux Il s'était juré de retrouver la trace De toutes les autres pages du codex Tu récupèreras la pomme Mais tu n'arriveras pas au sanctuaire Sans cette carte Ezio Il y a une abbaye dans les marées près d'ici J'y ai vu des moines vêtus de noir Commence par là Allez Retrouve la trace de ce maudit moine Tu vas beaucoup me manquer Katerina Oh ils disent tous ça Ok on va arrêter cet épisode ici Enfin je sais pas Je sais que en tout cas Tout ce qui est Katerina Forge Zia etc Tout ce que je suis en train de faire En ce moment Attendez je regarde Je réfléchis Bon bien sûr Voilà Ils nous ont dit le truc inutile Est-ce que c'est prêt ça Ça va C'est assez prêt Bon je continue Je continue C'est pas grave Je verrai comment je fais pour les montages Le truc c'est que là J'ai vraiment envie de faire tout d'une traite Et vous postez tout ça D'une traite Vu que normalement c'est censé être de l'annexe Ça me paraît quand même super important Ce qui est en train de se passer Je sais pas ce que vous en pensez Mais ça c'est pas de l'annexe Pour moi Il se passe beaucoup trop de remondissements Beaucoup trop de Genre ils nous volent la pomme et tout C'est pas rien Je sais pas pourquoi ils ont mis ça en annexe En payant en plus C'est ça En gros c'est pas dans l'histoire principale C'est ça que je veux dire par annexe Ça me paraît vraiment chelou Mais en tous les cas on a 41 000 fleurins C'est juste immense avec ça Personnellement après je vais acheter des armes etc En off bien sûr Et ça va juste être la violence la plus totale Du coup là normalement On peut passer On va passer comme ça Hop Et où que c'est qu'il est ce moine A qui manque un doigt là Il est où ? Ok il est juste là Ok La mission elle est là Enfin il est pas là mais la mission elle est là Cette marqueur identifie Ouais mais ça tu me l'as déjà dit Loin de l'arbre Explorez l'abbaye située dans les marais de Romagne A la recherche du moine En bure noir Qui aurait dérobé la pomme d'Eden D'accord d'accord Trouvez le moine en bure noir D'accord Alors déjà eux ils nous aiment pas On va se barrer par là Hop là Je sais pas s'ils nous voient Non ils m'ont pas vu ça va Euh je vais monter Je vais faire le point d'observation Je sais pas ce que vous en pensez Ça me parait plus intelligent On verra déjà mieux Tout ce qui se passe en haut De toute manière Quand j'aurai fait le point La vision d'aigle je veux dire en haut Hop là va à gauche toi plutôt Merci Oh merde Non non il y a personne là bas Arrête de dire des sottises Et d'attirer les gardes pour rien Oh dis donc Bon Alors l'aigle Synchronisé Bon c'est toujours ça de fait Parce que normalement Je suis censé en faire Beaucoup plus que ce que je n'en fais J'en fais souvent un au début de l'épisode Et puis éventuellement un à la fin Mais c'est tout Ah merde Oui par contre du coup Je peux utiliser la vision d'aigle A cet endroit là précis C'est parfait Merci Hop la petite thématique On vient de me se taper Merci Alors On va passer là Hop Et il est où ? Il est où ce petit con ? Ok il est juste là Ok du coup on le rejoint Hop Hop Que Dieu vous bénisse Merci Je me demandais si vous pourriez m'aider Que puis-je faire pour vous ? Je cherche un moine en bure noire A qui il manque un doigt à une main Et bien Le frère Guido n'a que neuf orteils A une main dites-vous ? C'est ça oui Il y aurait bien le frère Dominico Le malheureux a perdu son bras gauche Je vous le répète C'est un doigt qui lui manque Hmm Attendez un peu Je me rappelle effectivement un moine Qui portait une bure noire Qui n'avait que neuf doigts Oui oui bien sûr C'était lors d'une fête à l'abbaye de San Vincenzo Oui je connais cet endroit Je vais me rendre là-bas Gratia Allez en paix Je n'y manquerai pas Il est héros ce mec là j'adore Frère Ocalan Le mec Le frère au calme Le frère il est au calme le mec Il n'y a pas de problème Le mec on lui demande Quelqu'un qui a neuf noix Il te répond tout Sauf quelqu'un qui a neuf doigts Vous savez Alors je connais un mec A qui il manque un pied Un autre à qui il a que neuf orteils L'autre il lui manque un bras L'autre il lui manque la main directement Non mais moi je m'en fous de tout ça J'en veux juste un neuf doigts Le reste après tu fais comme tu veux Tu pars à dire toute la famille des trompiers Si tu veux Les sept familles Le père le maire la mère Et tout ce que tu veux Je veux celui là avec qui Alors Tu arrêtes de faire des trucs stylés tout de suite Edio lorsque c'est inutile Enfin bon vous comprenez ce que je veux dire quoi Le frère au calme Comme je vous l'ai dit Alors du coup on va prendre ce bateau On va y aller tranquillement Du coup c'est dans la ville C'est dans la ville D'accord Il y a même un point d'observation Que nous allons faire en même temps Du coup on va en faire deux en un épisode Certes c'est Je pense que du coup Je vais l'appeler point 5 Ou quoi que non Je ne vais même pas l'appeler point 5 Ça va juste être un épisode énorme Où qu'il y aura des trucs annexes Mais ça va être un épisode total Parce que je vois quand même Les choses qui ne s'y parlent Vastement importantes Et puis même Même les trucs qui ne sont pas très importants C'est le genre de truc Qui peut très bien rentrer Dans l'histoire principale Et que je ne vois pas Pourquoi ça ne pourrait pas vous intéresser Tout simplement Au niveau de l'histoire On en comprend mieux Dans tout quoi Enfin bon Alors le héros Non on ne va pas lui parler On va pas payer Pour retirer 50% Alors qu'on a à peine 15% De notre jauge en rouge Au mieux on retire une affiche Si on passe à côté On ne va pas non plus perdre du temps A aller vers l'affiche Oh une plume On va un peu ignorer la plume Toi tu crèves Parce que franchement Là Sur le coup L'épisode commence vraiment Vraiment A un peu traîner en longueur Et je ne sais pas encore S'il y aura Beaucoup d'autres missions Comme ça Du coup Je préfère Continuer D'ici Est-ce que je l'ai repéré Ouais je le repère Il est là-bas D'accord Il va falloir que je monte Sur ce bâtiment Alors on va monter Tranquillement Hop De cette manière là Ah une plume Je vois plein de plumes Je ne vais en chercher aucune Là sur le coup Mais je vais essayer de me souvenir Parce qu'il y en a deux ici Comme ça On ira aller chercher Lors d'un live Ok il est juste là Ah il faut juste lui parler A lui ou quoi De quoi Attraper le père De quoi Quoi Hein de quoi Giga Pitié Je ne veux pas mourir Je ne tue que les meurtriers Et votre frère Stefano Avait du sang sur les mains Je suis sûr Que ce n'est pas votre cas Maintenant Écoutez-moi Je cherche un moine Portant une bure noire À qui il manque un doigt À qui il manque un doigt Dites-vous Vous voulez parler Du frère Savonarola Savonarola Qui est-ce Vous le connaissez Oui Il était l'un des nôtres Autrefois Et maintenant Eh bien Nous l'avons encouragé À prendre une retraite Amplement méritée J'ai bien peur Que pour lui Les vacances soient terminées Savez-vous Où il se trouve Attendez Santo Spirito À Florence C'est là Qu'il a étudié Il a peut-être Eu envie d'y retourner Je vous remercie Allez en paix Mon frère Jérôme Savonarola Rolet Mémoire synchronisée Séquence 12 Terminée Mais what the fuck Je comprends plus rien Là Mais je comprends plus rien Ce qui se passe C'est juste incroyable La séquence 12 C'est pas la séquence Finale quoi Je comprends plus rien Mais de quoi parlez-vous Ah je crois J'ai perdu le feeling Là Ne me dites pas Que là Ça va être Le second DLC On va bien voir Là Ça La mission des couleurs Ok Là C'est encore des DLC Non mais sérieusement Sauf que là Ça va être la deuxième séquence Ok alors Je vous explique les gens Dans Assassin's Creed 2 Il y a l'histoire normale Où la séquence Que je viens de faire Et donc l'épisode entier Que je viens de faire Et sûrement le prochain épisode En entier Vu que la prochaine séquence annexe Je compte encore le faire En un épisode Bon pas maintenant Parce que Je n'ai pas le temps Tout simplement Mais je compte le faire En entier aussi Et en gros Tout ça Euh 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 Normalement ce n'est pas Dans l'histoire principale Et du coup Euh La série qui devait se terminer Du coup au bout de 23 épisodes La séquence 11 Et ensuite la séquence finale Ne va pas se finir au bout du 23ème épisode Mais va se finir au bout du 25ème épisode Puisqu'il y a les deux séquences Euh Que je ferai en mode Très gros épisode Mais où je ferai tout l'année Enfin Où je le ferai en entier Quoi Les deux séquences annexes Voilà Donc moi ça fait toujours Deux épisodes D'Assassin Street 2 En plus C'est juste que Bon je comptais finir Là maintenant Et puis entamer un nouveau let's play Que j'avais déjà préparé Et tout quoi C'était vraiment Je comptais vraiment Le finir limite Cette semaine Et puis ensuite Commencer la semaine prochaine Le nouveau let's play Du coup je vois Que ça va pas être le cas Euh Bah au pire je verrai bien Dans tous les cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Et l'épisode d'avant aussi Puisque du coup Vu que j'aurais fait une coupure Un peu à la barbare Euh Vous n'aurez pas vu Tout simplement Je vous aurais pas souhaité L'épisode d'avant Donc j'espère que ces deux épisodes Vous auront plu Aimez la vidéo si vous l'avez aimé Abonnez-vous à la chaîne Si elle vous intéresse Et je vous retrouve Euh Sûrement demain Ou après demain Euh Pour le prochain épisode De Assassin's Creed 2 Où on entamera Tout simplement La deuxième séquence annexe Et qui sera L'avant dernier épisode Puisque ensuite On entamera La dernière mission C'est le final De Assassin's Creed 2 Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Aimez la vidéo Si vous l'avez aimé Abonnez-vous à la chaîne Si elle vous intéresse Et je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501